Vous avez déjà entendu parler de radioactivité, bien sûr, de rayonnement, très certainement, mais savez-vous tout ce qu'on peut en faire ? Tout de suite, Fabrice Écarabay de l'IRSN vous fait un petit topo. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, lorsque j'ai fini mes études dans le domaine du nucléaire, la radioactivité, pour moi, ma connaissance de l'utilisation de rayonnement se résumait uniquement à la production d'électricité ou à l'utilisation dans le cadre d'activités médicales. Puis, lorsque je me suis intéressé à la vulgarisation scientifique, je me suis aperçu qu'il y avait des usages insoustenés, voire complètement méconnus de la radioactivité, en particulier dans l'analyse des œuvres d'art. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez ici ? En fait, ce que vous voyez, c'est une radiographie d'un tableau qui est très, très connu, qui s'appelle le rétable d'Issenheim. C'est un joyau de l'art médiéval du XVIe siècle. Et avec la radiographie, on peut voir, en fait, la structure métallique qui est insérée à l'intérieur du tableau. Et donc, l'objectif, en fait, de ma petite présentation, c'est simplement de vous montrer qu'il n'y a pas que la production d'électricité, il n'y a pas que les radios, les scanners que vous pouvez faire, mais il y a d'autres usages de la radioactivité. Et donc là, juste pour vous montrer, en fait, cet appareil, c'est un accélérateur de particules. Le principe, c'est juste d'avoir des particules qu'on appelle chargées, qui sont des protons ou des particules à failles, et de les faire aller à très grande vitesse pour traverser des matériels. Et donc, cet accélérateur, en fait, il se trouve au centre de recherche du Louvre, qui s'appelle le C2RMF. Et ce centre de recherche, en fait, a des chercheurs qui viennent de tous les musées de France et du monde pour analyser les œuvres d'art. Et en fait, cet appareil, il s'appelle Aglaé. Donc, je regarde un peu mes notes. Aglaé veut dire accélérateur linéaire pour l'analyse d'analyse élémentaire. C'est-à-dire accélérateur grand Louvre d'analyse élémentaire, Aglaé. Et Aglaé, ce qui est drôle, c'est que c'est un prénom grec et il signifie rayonnante de bonheur. Donc, vous voyez vraiment le clin d'œil entre la radioactivité et cet accélérateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Aglaé ? Avec Aglaé, on peut, en fait, déterminer la composition chimique d'un matériau. On peut aussi localiser ou dater les composantes de ce matériau-là afin de pouvoir le tracer dans le temps. Et comment ça fonctionne ? Ça fonctionne tout bêtement comme une radio, comme un scanner que vous pouvez faire à l'hôpital. Ici, on voit une radiologue qui est en train d'analyser le cliché qui est issu de ce bombardement de rayonnement pour déterminer, en fait, tous les éléments qui sont intéressants dans cette structure archéologique. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de connaître, de déterminer, d'être sûr, de savoir comment le matériau a été fait, quels matériaux ont été utilisés, de quand ça date, etc. Et on a d'autres exemples. Je ne sais pas, peut-être que je pense que vous connaissez la Vénus de Milo. Oui, la Vénus de Milo. Et justement, pour analyser, en fait, les effets du temps sur la Vénus de Milo, donc je rappelle, c'est une sculpture à laquelle il manque des membres, on peut utiliser, en fait, une technique qui s'appelle la gammagraphie, qui est simplement la même technique qui est utilisée pour faire une radio du poignet pour voir ce qui est cassé. Et donc là, on voit vraiment cette radiologue qui vraiment utilise les mêmes techniques. Là, on voit quand même qu'il y a un travail de protection à faire, parce qu'on utilise des rayonnements ionisants, de la radioactivité à des énergies très élevées. Et donc, il faut faire en sorte que les travailleurs qui travaillent à proximité de ces matériels-là soient bien protégés. Et c'est là qu'intervient l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans lequel je travaille, parce que notre rôle, c'est d'accompagner, d'expertiser, d'aider, en fait, ces personnes-là à travailler dans les conditions les plus sécurisantes possibles. Au musée du Louvre, on a ce qu'on appelle des personnes compétentes en radioprotection. Et donc, leur rôle, justement, en tant que personnes compétentes en radioprotection, c'est de définir et de signaler ce qu'on appelle les zones chaudes, donc les zones où il y a vraiment beaucoup de radioactivité. C'est de former les personnels et c'est aussi, en fait, de suivre ce qu'on appelle la dosimétrie, c'est-à-dire que chaque personnel qui travaille, en fait, dans un lieu utilisant des rayonnements porte ce qu'on appelle un dosimètre qui permet d'évaluer son exposition au rayonnement. Et donc, on va continuer, en fait, la visualisation. On voit ici, justement, que le radiologue dont je parlais tout à l'heure est en train d'analyser, en fait, la structure. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un bassin humain qui est pris dans une motte issue d'une fouille archéologique. Et le radiologue, il désigne ici une zone sur laquelle on discerne les restes d'une parure réalisée en fil métallique. Donc, vous voyez qu'on peut aller vraiment très, très profondément, en fait, dans l'utilisation de ces rayonnements. Et on peut vraiment traverser et comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi, en fait, la personne avait cette parure, comment ça s'est déroulé dans le temps, etc. On a d'autres usages, en fait, du rayonnement. Par exemple, je pense que vous connaissez la datation au carbone 14. On a des fouilles archéologiques. Vous pouvez en avoir plein ici, en Ile-de-France. Les archéologues découvrent, en fait, un matériau, découvrent un fossile, je ne sais quoi. Et à l'aide, en fait, du carbone 14, ils peuvent vraiment voir à quelle période, en fait, ce fossile a vécu, ce matériau a été fabriqué. Le carbone 14, c'est un élément qui est radioactif, c'est-à-dire qu'il disparaît au fil du temps. Et l'objectif, c'est de mesurer, en fait, en ayant la connaissance physique de cet élément, le temps au bout duquel, en fait, il reste quelques atomes radioactifs. Et on détermine ainsi la période à laquelle la personne a vécu ou à laquelle le fossile a été trouvé. Voilà, je crois que c'est mon dernier slide. Et l'idée, c'était vraiment simplement de montrer qu'au-delà de l'utilisation des rayonnements que nous pouvons connaître tous les jours, il y a d'autres usages qui sont complètement insoupçonnés. L'objectif, c'est vraiment que chacun d'entre nous puisse comprendre que le rayonnement nous entoure et est dans notre quotidien. On a d'autres exemples, en fait, qui pourraient être mis en place. On a des exemples, par exemple, dans l'industrie. On sait que pour étudier, par exemple, les grammages des feuilles de papier, on utilise, en fait, aussi du rayonnement. Comme ça, on s'assure que la feuille de papier qui est issue de l'usine a la bonne épaisseur et qu'elle correspond au standard qui est attendu. On a d'autres exemples fulltitude. Je pense qu'avec Fred, on pourra vraiment en discuter. Merci, Fabrice. Fabrice, escravé de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Tout à fait. Ce serait bien d'en dire un mot parce qu'on ne connaît peut-être pas. On entend parler de l'IRSN, on entend parler de rayonnement, on entend parler de nucléaire. C'est quoi son travail à l'IRSN ? C'est l'expert public français en matière de risques nucléaires et radiologiques. Alors, nous avons trois missions principales. On est à peu près 1 700. On est répartis sur toute la France. Et notre rôle, en fait, c'est de s'assurer que le contrôle, en fait, de l'utilisation des rayonnements dans tous les aspects, en fait, qui nous entourent est assuré. Oui. Alors, quand on parle de rayonnement, de radioactivité, on s'imagine, ah bah tiens, tout de suite, centrale nucléaire et tout. Non, non. Votre travail, vous, il est de surveiller un peu sur tout le territoire les rayonnements. Il y a aussi des rayonnements. Il y a une radioactivité naturelle, par exemple. Exactement. On ne le dit pas souvent. Mais il y a des régions de France granitiques en général. Ça veut dire la Corse, le Massif central, la Bretagne, où on a un gaz naturel radioactif qui s'appelle le radon. Exactement. Vous, vous êtes là pour faire de la prévention, dire aux gens, on peut venir chez vous, faire des contrôles. Tout à fait. L'idée, c'est de sensibiliser, en fait, les gens. C'est pour ça qu'on a développé à l'IRSN une exposition, en fait, sur l'usage de la radioactivité, ses risques et son utilisation dans la vie quotidienne pour que chaque personne puisse comprendre déjà que la radioactivité, premièrement, c'est un phénomène naturel. Absolument. Comme vous l'avez dit. Et qu'on est entouré de rayonnements dans tous les usages au quotidien. Donc, par exemple, bah oui, vous pouvez faire des missions dans des villages ou chez des gens pour vérifier s'il y a du radon ou pas et donner des conseils. Exactement. Vous vous occupez aussi, par exemple, du personnel navigant. Tout à fait. Parce que, bah oui, quand on fait des vols, il n'y a pas que les astronautes qui prennent des rayonnements cosmiques. Exactement. Quand on va à 10 km d'altitude dans un avion, alors bon, bah nous, on prend l'avion une fois de temps en temps, mais pas trop, surtout pour le CO2, on est d'accord. Non, non, mais le personnel navigant est exposé au rayonnement. Vous, vous en occupez, vous faites de la prévention. Exactement. Et le personnel navigant utilise aussi des dosimètres comme ce dont je parlais, parce que tout personnel, toute personne qui, dans son cadre professionnel, est soumis à des rayonnements est ce qu'on appelle surveiller radiologiquement, parce qu'on veut s'assurer que, justement, l'impact, en fait, du rayonnement n'est pas mauvais pour la santé. Et donc, c'est ça l'objectif de l'IRSN en tant qu'établissement public. Bien entendu, vous intervenez aussi sur les centrales nucléaires. Tout à fait. C'est-à-dire que vous y faites quoi ? Alors, pour les centrales nucléaires, en fait, on travaille avec l'autorité de sûreté nucléaire. On est ce qu'on appelle son expert technique et on analyse, en fait, tous les dossiers, en fait, que ce qu'on appelle les exploitants, donc qui exploitent les réacteurs nucléaires, nous amènent. Et on s'assure, justement, de la sûreté de ces installations. Et les personnels qui y travaillent de voir les doses autorisées, etc. Dans le cadre de ce qu'on appelle la radioprotection, justement. Bon, alors, en plus, l'IRSN avec les arts, parce qu'on voit le travail sur des tableaux. C'est quoi ? Alors là, il n'y a pas de danger. Votre travail, normalement, enfin, normalement, votre travail principal, c'est la prévention pour protéger les gens des risques de radioactivité. Alors là, c'est quoi ? C'est un hobby ? Alors, l'IRSN, c'est vraiment un reportage qu'on a sorti, en fait, dans notre magazine qui s'appelle Repair. Et l'idée, c'était de montrer que l'IRSN accompagnait tous les personnels qui travaillent en situation d'exposition au rayonnement. Et là, on est vraiment dans de l'accompagnement pour que ces personnes puissent savoir que, d'une part, ils sont pris en compte. D'autre part, la protection contre les rayonnements des rayonnusants est assurée. Et troisièmement, ils ont des personnels, ce qu'on appelle les personnes compétentes radioprotection, qui sont là, justement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis et qui peuvent exercer leur activité de manière saine et sans problème. On n'imagine pas tous les métiers comme ça qui nous exposent au rayonnement ? C'est ça. Il y en a... Vous devez tout couvrir ? On doit tout couvrir. Il y a une partie qu'on appelle le nucléaire diffus, c'est-à-dire vraiment toutes les activités où il n'y a pas une très forte exposition, où, en tout cas, le niveau n'apparaît pas, entre guillemets, comme élevé, mais où on a besoin de suivre, en fait, les gens. Je prends l'exemple des dentistes. Oui. Quand vous allez chez le dentiste, souvent, vous faites une radiographie panoramique ou juste pour s'apercevoir s'il y a des caries ou des mouvements. Le dentiste, en fait, il est soumis, en tout cas, il travaille dans un environnement avec du rayonnement. Donc, lui aussi, il a un dosimètre et on fait attention à ce que, justement, dans la formation, dans la manière dont il se place, simplement, lorsqu'il vous fait la radio, tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501